Il faut pour les étudiants créer une intelligence artificielle, des petits robots qui après vont évoluer dans le corps urbain et donc ils doivent essayer d'imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables pour aller collecter des ressources, pour aller les implanter à certains endroits, faire une sorte de construction et donc gagner le maximum de points. C'est vraiment l'intensivance artificielle. Est-ce que tu saurais dire ce qui fait que certaines équipes gagnent ou que certaines équipes perdent ? La plupart du temps c'est ceux qui essayent d'avoir une stratégie plus globale, ils n'ont pas essayé de faire uniquement de l'algorithmie vraiment pure et dure. Parce que c'est bien vu par exemple pour la finale avec Aranium qui lui bizarrement s'est concentré déjà au début sur détruire Pierre, le méchant. On peut se dire ça va avantager les deux équipes mais pour lui c'était plus intéressant. Il avait une buque plus globale, mais il n'avait pas essayé de chez lui. Qu'est-ce que tu penses du niveau des gens qui participent ? Le niveau d'année en année augmente. Et ce que je peux dire sans révéler les résultats, c'est que le niveau international cette année, c'est plus que serré. C'est assez impressionnant. Là j'en suis pendant la finale avec les douze dernières équipes, c'est les six premières qui sont qualifiées. Et les scores sont tous les plus sériels que les autres. Il n'y a pas une seule équipe qui perd tous les matchs. Ils gagnent au moins une partie. Il y a quelques années, je me souviens que tu râlais au niveau de rigueur des élèves qui avaient tendance à oublier de fermer certaines parenthèses, des problèmes de code. Est-ce que ça, ça s'améliore avec le niveau dans le concours ? Le problème c'est qu'il y a toujours des gens qui oublient des choses à la dernière minute. Donc là j'ai le cas avec un Polonais qui râle en ce moment. Parce qu'effectivement il a oublié quelque chose. Il s'aperçoit que son intelligence artificielle, sur certaines parties, elle est complètement calamiteuse, alors que sur d'autres parties elle expose tout le monde. Parce qu'il oublie quelque chose. Et donc du coup il râle contre tout le monde. Il compose votre voix.